Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. Ça fait des mois qu'on s'inquiète de l'impact de la crise de l'itinérance, celle des opioïdes aussi, sur la sécurité des Montréalais. Et vous allez voir que les craintes sont fondées. Un citoyen s'est blessé avec une seringue souillée cette semaine simplement en tentant de ramasser ses clés. Il devra patienter trois longs mois avant de savoir si, oui ou non, il a contracté une infection. Yves Poirier. Avec tous ces consommateurs de drogue dure qui s'injectent dans les rues du centre-ville à toute heure du jour et qui abandonnent leurs seringues ici et là, ce qui devait malheureusement arriver arriva. Là, j'ai regardé ma main comme ça, parce qu'il y avait de la lumière, et là, j'ai vu la seringue qui était là. Tantée dans votre main? Oui, 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 elle pendait. La seringue était poignée ici. Luc Bruneau, propriétaire d'un immeuble à logement de la rue du Havre, près du métro Frontenac, vit des moments d'angoisse après s'être planté une seringue souillée sur la main, mardi matin vers 6h. Il faisait encore noir, et M. Bruneau ne l'a jamais aperçu au sol. Deux bonhommes qui sont là, qui sont en train de finir de se shooter. Le temps que je me garde, je sors de l'auto, eux, ils ont fini leur shoot et ils se sont déplacés un peu. Il n'y a pas eu d'interaction entre nous, et je me suis dirigé vers mon immeuble. Au moment de faire l'ouverture, j'ai échappé mes clés dans le tas de feuilles. Je me suis penché exactement comme je viens de le faire pour les ramasser, et là, l'aiguille est rentrée. J'ai lâché un sac bien placé. Je me suis dit, voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe là? J'ai bien vu qu'il y avait du sang dans la seringue, puis que le culot de la seringue avait été déplacé. Ce qui va suivre dépasse le réel. Consommateur de drogue, témoin de la scène, qui venait de s'injecter, va même venir voir M. Bruneau pour reprendre sa seringue. Il y a un bonhomme qui est arrivé, il dit, ah, t'as trouvé mes affaires, je les cherche, faut pas que je la parte, j'en ai pas d'autres. Il me l'a enlevé de la main, il l'a retiré. Pardon, là, vous êtes sérieux? Le consommateur est venu reprendre la seringue qui vous avait piquée? Bien, monsieur, je vous dis qu'il l'a enlevée. Voilà, maintenant, je suis sur la trithérapie. Ça, ce sont des médicaments? Voilà. Et puis, hier, j'ai reçu une multitude d'injections pour l'hépatite B. Les essais qu'on a faits pour aider ces gens-là, à un moment donné, il faut que ça cesse. Là, il faut passer en répression, et en répression solide et forte. En après-midi, la mairesse et son responsable de l'itinérance ont vivement réagi. Tout d'abord, c'est inacceptable. Une seringue par terre, c'est une seringue de trop. Absolument. Donc, notre objectif à nous, justement, c'est de donner moyen au groupe communautaire de pouvoir accueillir ces personnes-là. Sous-titrage ST' 501